Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Cette vidéo va être une improvisation totale J'ai chopé l'idée chez Samantha Ravendal Je mettrai sa vidéo en barre d'info si ça vous tente de regarder C'est une vidéo Ça fait 10 fois que je dis vidéo Où elle passe au travers de son fait d'Instagram Et qu'elle explique qu'est-ce qui s'est passé dans l'envers du décor De quelques photos de son Instagram Et du coup je me suis dit tiens pourquoi je ne fais pas la même chose Et vous raconter un petit peu le behind the scenes de mon Instagram Et si ça vous tente et que vous voulez en voir d'autres Vous me le direz Je ne sais pas du tout au moment où je filme maintenant Où je filme cette vidéo Je ne sais pas du tout ce que je vais dire Ni quelles photos je vais sélectionner Mais il y a toujours des petites histoires qui se passent derrière les photos Instagram Des choses qu'on ne sait pas Et des anecdotes drôles Et parfois des anecdotes qui me font chier Mais c'était cool C'était cool comme idée Et que je voulais tenter l'expérience Et si ça vous tente de le faire aussi chez vous Et que vous êtes quelqu'un qui est sur Instagram Je vous invite à faire cet exercice Et de raconter aux gens Qu'est-ce qui se passe derrière les photos Instagram C'est toujours Un pur délice Ou alors Ou alors on se déteste un petit peu Mais bon bref Cette vidéo est sponsorise Non What ? Non Cette vidéo est dédicacée à Christine La nouvelle marraine de cette chaîne C'est ça que je voulais dire Mais elle sponsorise ma chaîne du coup Donc merci énormément Christine De sponsoriser cette chaîne Voilà Et de faire partie de la famille Et ce fut un vrai plaisir de te rencontrer Et J'ai hâte J'ai hâte de vous en dire plus Sur ce qui va se passer bientôt Je pense que j'en ai déjà passé Bref Bref Merci d'avoir contribué A un autre projet Et à ma chaîne Donc si ça vous tente de faire comme Christine Et sponsorise la chaîne A partir de 1$ par mois Vous pouvez le faire en cliquant juste ici Vous n'êtes pas obligé de le faire Mais si ça vous tente de le faire N'oubliez pas de mettre une limite Au nombre de vidéos que vous voulez les mettre C'est l'étape juste après Avoir cliqué sur le bouton Sponsoriser toutes les vidéos Et après ça va vous demander une limite Surtout n'oubliez pas de faire ça J'ai pas envie qu'on ait tous des problèmes A la fin du mois Ou quand il y a le loyer Machin Je veux que tout le monde soit en paix Sur cette chaîne Et si ça vous tente pas Et bien vous n'êtes pas obligé Vous pouvez contribuer à cette chaîne A cette chaîne En vous abonnant En likant Et en commentant Dans les commentaires Si c'est là que ça se passe Voilà C'est tout Passons à mon Instagram Je ne l'ai même pas ouvert Je ne sais pas de quelle photo je vais parler Je ne sais pas comment cette vidéo va aller Ma chaise vous remercie Oh oui Cette photo elle est cocasse Parce qu'elle n'est pas nouvelle Si elle est assez nouvelle Elle n'est pas vieille C'est ça que je voulais dire Oh mon Dieu Quand je fais de l'improvisation Je ne sais pas tout ce que je vais raconter C'est le but de l'improvisation Cette photo là C'est une photo Où j'avais pris mon make-up Avec la palette Anna De Colourpop Et je ne sais pas si vous le savez Ou pas Vous devez vous en douter Je ne retouche pas Si j'ai des cicatrices Des boutons Ou quoi que ce soit Sur mon visage Quand je mets mes photos Sur Instagram La seule chose que je fais C'est que je change L'éclairage Et je booste un peu la couleur Pour que ça soit la couleur Que je vois en réalité Et quand j'ai posté cette photo Donc on voit Deux trois cicatrices Sur le côté De mon visage Et Non pas que ça me fasse Ça m'énerve ou pas Des fois j'essaye de le couvrir Des fois ça ne couvre pas Bref c'est pas un problème pour moi Et mon père Mon père m'a appelé Cette journée là C'était trop mignon Et j'avais pas vu Qu'il avait appelé Parce que J'étais dans le métro Et là Il m'appelle le soir Très tard le soir Enfin pas très tard le soir Mais genre Il m'avait appelé A 11h30 le matin Et Et j'avais pas vu Et il m'appelle le soir Et il me dit Je veux juste savoir Si ça allait J'ai vu ta dernière photo Sur Instagram T'as l'air triste Et c'est vrai Que j'ai pas l'air Genre joie de vivre Sur cette photo là Mais Ça m'a fait rire Qu'il se soit inquiété Pour moi Parce que C'est vrai que Quand j'ai des soucis Je l'appelle jamais Je dis pas que Il me dit la dernière fois La dernière fois Que t'as eu un problème Tu m'as pas appelé Je veux juste savoir Si c'est correct ou pas Et moi je veux pas Les inquiéter pour rien Donc Et il me dit Et aussi je voulais dire Et aussi je voulais dire C'est bizarre ton maquillage Il est pas comme d'habitude D'habitude tu fais ça bien C'est couvert les boutons Merci papa Voilà C'est une anecdote De cette photo Elle m'a fait beaucoup rire Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous raconter Oh oui Alors cette photo là C'est je pense La dernière La première La dernière photo De la décennie Que j'ai postée Sur Instagram Une photo que j'ai fait Avec Mathieu Bon il y en a quelques-unes De cette photo là Et sur le moment On rigolait Parce que On avait passé Une drôle de journée On avait été À un événement Pas un événement Mais on avait été À une expo Comment on appelle ça C'est une expo À l'extérieur Et c'est des expos De lumière et tout J'avais été avec ma soeur Et mon neveu Et cette journée là Il neigeait Mais tu sais De la neige mouillée Dégueulasse Bon Et le fait que Si j'avais pas payé 60 balles pour y aller J'y serais pas allé Parce que la route Était dangereuse Mais je voulais Prendre des photos Absolument là-bas Parce que je trouvais Que c'était féerique Et c'était super joli Et je sais pas Que je voulais m'arrêter Pour prendre des photos Ma soeur me disait Non Je vais pas prendre de photos Je vais m'en aller Non Et du coup J'avais passé Une après-midi soirée Soirée Un petit peu Entre la féerie Et le refus Et le rejet Alors Mathieu est resté avec moi En me disant Mais ok On va prendre des photos Si tu veux M'en prendre des photos Et là On était arrivés Dans un tunnel De lumière Et Et je dis à Mathieu On pourrait prendre des photos là Puis ma soeur Elle était déjà partie Au loin Parce qu'elle avait froid Ok Et c'était à l'extérieur Cet événement là Elle était déjà loin Puis moi je regrettais De ne pas avoir pris Le temps de prendre des photos Puisque je trouvais ça très joli Et Et Mathieu me dit Ok on va prendre des photos Là j'ai dit Viens on va prendre des photos Dans le tunnel Et La photo où on rigole C'est parce qu'il y a quelqu'un Qui venait de se planter Il y avait quelqu'un Qui venait de tomber devant Et du coup Et tandis qu'on rigolait Je me suis dit Tiens je vais snap Je vais comme Prendre plein 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 de photos Et ça va faire comme si On était très heureux de vivre Mais en fait non C'était juste que quelqu'un Venait de tomber Et C'était un moment Genre sur le vif Et du coup Là vous allez vous dire Que je n'étais pas très sympa C'est le cas Voilà Oh oui Cette photo de De Friends On avait été Au Friends Pop up À New York Avec Mathieu L'année dernière Et En fait On s'attendait à ce que ce soit Une exposition Friends Où on regardait Genre Moi je m'attendais à avoir Des props Genre Les décors Les vrais décors Les décors réels De 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 la série Puis Je voulais tomber sur Des accessoires Des anecdotes Je pensais que ça allait être long Cette exposition C'était pas ça du tout Cette exposition C'était Une partie Une recréation Des décors De Friends Mais Le tout C'était de prendre Des photos A l'intérieur Des décors C'est à dire que Tout ce que tu Tout ce que tu Devais faire C'est la file Pour prendre une photo Suivant La file pour prendre une photo Suivant Dans tous Les styles de décors Où tu pouvais mettre La dinde Tu sais Monica Quand elle met la dinde Et le chapeau Sur sa tête Bon Si tu pouvais Prendre des photos Avec ça Du coup Mathieu Elle était super déçue D'avoir fait Je sais pas combien D'heures de route Pour cette exposition Là où il fallait juste Prendre des photos Avec des props Mais on s'est quand même Amusé Et puis on vous a quand même Fait croire qu'on est dans Le décor de Friends Alors que tout autour Il n'y avait rien du tout C'était juste ça Et la photo sur le canapé Il faut que je vous dise C'est une de mes photos préférées Et que j'aimerais encadrer Mais la photo sur le canapé C'est que Tout ce que vous voyez en arrière C'est juste une peinture Fait avec une perspective Comme si il y avait Vraiment une porte Qui s'ouvrait Sur l'extérieur Comme Friends Comme une normale Friends Même si ça se passe Dans un studio Sauf que Non Il y avait juste un canapé Et en arrière C'était juste une peinture Et Il n'y avait pas la guitare Il n'y avait pas le fauteuil Il n'y avait rien du tout C'était juste une peinture derrière Et Tellement qu'ils n'avaient pas fait d'effort Que La tasse que je tiens dans ma main C'est C'est une tasse blanche Avec un autocollant Central Perk Alors tu sais que De nos jours Tu peux acheter la tasse Central Perk officielle Et qu'elle était même vendue Dans le gift shop Sauf que là Non Ils ont décidé de mettre Une tasse lambda Avec un autocollant dessus Et Mais j'adore cette photo Je la trouve très bien Et ça fait très C'est bien fichu En termes d'illusion Mais si tu prends la photo Une vidéo à ce sujet Je me suis dit Tiens je vais faire un maquillage Comme si que je portais Un fard multichrome Sur le visage Sur les yeux Et je regarde cette photo Et je me dis Mais ce make-up A quoi ai-je pensé ? Et le pire C'est que personne ne m'a dit Que c'était moche Moi je regarde ça Et je C'est le make-up Qui rend mes yeux Genre tout petit 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 Alors que moi Je veux l'inverse Je veux que mes yeux Soient étirés Et tout Et à chaque fois Que je vois cette photo Je me dis Mais pourquoi Elle est encore Dans mon Instagram Parce que C'est une abomination Après je me dis Ah c'est peut-être éditorial C'est peut-être Un look artistique Et tout Non je voulais vraiment Que ça ressemble A un truc Mais Je trouve pas Que c'était une photo Qui c'était pas un make-up Qui m'allait bien Je sais pas pourquoi Je suis sortie avec C'était horrible Je détestais ce make-up Ah je vois que je l'envoie Je me dis Mais putain Mais à quoi t'as pensé quoi ? Non Oh boy Ah oui Cette photo là C'est une photo Que mon papa a prise De moi Quand on avait été En République Dominicaine L'été dernier Et Bah j'avais dit Que tant qu'à être Dans le sud et tout Bah je pouvais poster Des photos de looks Et tout Et j'avais demandé A ma soeur J'ai dit Est-ce que ça te tenterait De m'aider à prendre les photos Je te dis Comment te placer Tu prends la photo Tout ça Quand vous n'avez pas Une famille Qui comprend ce que vous faites Ou quand vous n'avez pas Quelqu'un qui a envie de faire Et ça c'est Ça c'est toujours Un sujet Très touché Chez moi Puisque je sais que Mathieu Il a pas envie De prendre des photos Donc j'essaye de les prendre Moi-même Tout seul Il a pas la même vision Que j'ai C'est normal On se voit pas tous Et on a pas la même esthétique L'un et l'autre Et à chaque fois Ça finit Genre A chaque fois Je lui dis Non on recommence Non on recommence Non on recommence Et du coup Il déteste ça Et moi je déteste Lui faire ça aussi Et c'est la même chose Avec mes parents Du coup Mais là du coup J'avais décidé De changer un peu ma technique J'ai dit à mon père J'ai dit Ok Je te mets la caméra A ce niveau là Parce que c'est le niveau Il faut la prendre d'en bas La photo Pour que t'aies Plus grand Et Tu snap Tu snap Tu snap Et moi je bouge Plus ou moins Mathieu lui Quand il voit Que j'ai fait Trois mouvements différents Je change ma tête Je change mes mains Il me fait T'as pas bougé T'es pas là pour me dire Ce que j'ai à faire Tu es là pour cliquer Sur le bouton Parce que moi Je ne suis pas en mesure Depuis J'ai acheté un retardateur Une télécommande Notre groupe Pas très mieux Très mieux Bien mieux Du coup mon père C'est ça Et il s'est prêté au jeu Et ça lui a fait plaisir De prendre des photos Et j'étais tellement contente Et dans cette série de photos Il y en avait 5 avec son doigt Sur l'objectif Papa Mais on a fait de belles photos Et puis à chaque fois Que je lui demandais De prendre des photos Il voulait bien Et ça c'était cool Parce que j'ai tellement l'impression De déranger tout le monde Mais en même temps Avec ton téléphone Moi j'apportais que mon iPhone Pour les vacances Ok j'avais apporté Mon petit appareil photo Mais à chaque fois C'était A chaque fois J'ai mis du simple Ou j'ai mis des fruits Mais je ne sais pas Ce qui s'est passé Ça a collé mon objectif Vous savez Non C'est pour ça que j'ai peur D'apporter mes choses Voilà Ces photos là C'est la première fois Que je mettais un bikini De toute ma vie Depuis l'âge de combien ? 5 ans Je pense 6 ans Et c'est la première fois Que je mettais un bikini Et je me suis sentie Cette journée là Tellement Tellement bien Tellement libre Et je me sentais belle Et 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 J'avais envie Que ça transparaisse Dans ma photo Et j'ai demandé à ma soeur De prendre quelques clichés Et Vraiment Je suis très 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 fière De cette photo là Et je suis très fière De D'avoir mis un bikini C'est tellement cool Quand tu vas aux toilettes T'as pas besoin D'enlever tout ton Une pièce Parce que pour remettre Une pièce C'est chiant Non ? Si Un bikini C'est cool C'est sexy C'est pratique Et Je me sentais bien dedans Et Et c'était une belle journée Pour moi Vraiment je me sentais Je me sentais En pleine possession De mes moyens Non mais je regarde Ces lunettes là Et je me dis Mais pourquoi tu as acheté ça J'ai acheté des grosses 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 Lunettes géantes Chez Chez In Je trouvais qu'elles étaient belles Et sur le coup Je trouvais qu'elles m'allaient bien Mais là je regarde la photo Je me dis Mais c'était peut-être pas adapté A mon truc C'est gigantesque Qu'est-ce que je fais Avec ça à la plage C'est peut-être pas des lunettes De plage en fait C'était des lunettes D'automne Parce que ça fit pas Avec mon truc Et je me sentais bien Cette journée là Parce que J'étais au soleil Et J'étais dans mon état Naturel A la plage Et C'était juste magique Mais ces lunettes Girl En regardant cette photo Je me dis que Les jewels pour le visage C'est pas mon truc Euh Et que mon blending du noir Est pas monté assez haut d'ailleurs Juste comme ça Mais Eva C'est abonné à ma chaîne Bonjour Eva Euh Je sais pas Je suis pas de ce genre de personne Qui arrive à porter Des Des strass De cette façon là J'aimerais que Moi Enfin moi Ma vision du strass C'est une vision genre Quelque chose de Euh Comme un bijou Mais pas Pas quelque chose Qui va prendre toute la place Mais quelque chose Qui va compléter un make-up Et C'est quand j'ai mis cette photo Quand j'ai mis cette photo là En ligne Que je me suis dit que J'avais une Comment dire Une autre pensée Une autre perception Du strass Et après ça Euphoria est arrivé Et m'a inspiré Mais Du coup J'ai jamais réutilisé Les Les face Machin Mais j'ai vu Qu'on pouvait les mettre Dans les cheveux aussi J'ai vu quelqu'un Qui les mettait Sur les cheveux Ils se trouvaient ça Très cool Et du coup Bah peut-être Je vais recycler ça Comme ça Mais c'est les seules Que j'ai mis Je les ai jamais remis Par la suite Parce que Il n'y a pas de Marion Hashtag Par exemple Par exemple Je dis au hasard Parce que c'est le seul Que je me rappelle Mais Colourpop Leur hashtag officiel C'est Colourpopme A chaque fois Que vous mettez du Colourpop Et que vous mettez ce hashtag Eux ça leur permet De regarder dans leur feed Et de se dire De se dire Oh cette personne là Est intéressée Elle aime notre make-up Et Légalement Vous autorisez Colourpop A utiliser votre photo A mettre sur Leur réseau sociaux J'ai vu ça Chez Bailey Sarian Qui en parlait Justement Parce qu'elle avait Utisé le hashtag Et Nyx a dit Oh tiens Est-ce qu'on peut Utiliser ta photo Elle avait dit oui Et là Elle s'est Elle s'est retrouvée Sur Toutes les Vous savez Les banderoles Dans les magasins Sans qu'elle ait été Rémunérée pour ça Et du coup Elle a essayé De les traîner en justice En disant Je vous ai juste Dis oui Pour mettre la photo Sur votre Compte Instagram Mais je vous ai pas dit oui Pour utiliser mon visage Pour faire vos publicités Dans les magasins Et du coup Elle a perdu sa cause Puisqu'apparemment Si tu mets le hashtag Et que tu autorises La marque D'utiliser ta photo Dans les réseaux sociaux Ca veut dire Que tu acceptes Que la marque Utilise ta photo En général Et ça m'est déjà arrivé Avec une autre marque Que Non seulement Ils m'ont demandé Mon accord Et j'ai dit non Mais en plus de ça Ils l'ont utilisé Donc c'est une marque Que je n'utiliserai plus Et par contre C'est pas ce qui était Avec Maybelline Mais je voulais juste Vous partager cette expérience Parce que Maybelline m'avait demandé D'utiliser cette photo là Puisqu'il m'avait envoyé Du PR Et c'est un des produits Qu'il m'avait envoyé Mais sachant Maybelline continue On va envoyer du PR Ils sont quand même Très legit Et très sympa Quand même Mais si ça vous arrive C'est un petit conseil Que je vous donne Soyez prêts Soyez prêts C'est juste Peut-être que C'est pas toujours Très transparent Mais Je suis pas la première Personne à qui ça arrive Une chance Moi ça n'a jamais été Genre dans les magasins Mais c'est juste Qu'on a utilisé mes photos Pour Contre mon gré Et Et ils avaient le droit Enfin là Ils avaient pas le droit Mais si tu dis oui Ils ont le droit Voilà Je vous laisse Sur cette bonne leçon J'ai plein plein d'autres Idées à vous raconter Plein de choses A vous raconter Et Si ça vous tente Et si ça vous a plu Si vous avez découvert Des trucs Si Vous avez Envie d'en savoir plus Sur Le Derrière Le derrière Les photos Dites le moi Dans les commentaires J'espère que J'ai essayé un truc Ok On est là pour essayer Quand t'es une vidéo On essaye Et je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Si c'est pas encore fait Abonne toi Si ça te tente De regarder la vidéo d'hier Puisque c'était un autre sujet Complètement Tu peux le faire C'est juste ici Je remercie encore une fois Christine Ainsi que toutes mes marraines Tous mes parrains De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi ça te tente Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patreon Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Merci Christine Seras-tu là demain Moi oui Bye Bye